Soyez le bienvenu, que la fête soit belle, je compte beaucoup sur vous. Merci, et aujourd'hui c'est votre jour, c'est votre anniversaire. C'est notre grand jour, c'est notre anniversaire de mariage, on va fêter nos 20 ans, et à l'occasion on profite de faire un mariage religieux, on va honorer le Seigneur. Ça c'est bien. Merci. La chaussure qui parle. Waouh. Merci, merci. Que la fête soit belle. Merci, à tout à l'heure. Amen. Bonjour et bonsoir à tous. Nous sommes à Chartres pour célébrer et féliciter les mariés. Madame Lou. Ah, tout à l'heure, on est à Chartres. Alors, belle église, nous attendons les mariés pour les accompagner dans l'église. Bonjour, à tout à l'heure. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce qu'il y a réciproque ? S'aimer. Le mariage chrétien, vous l'avez suivi, l'enseignement, la formation que vous avez reçue, tout au moins la catéchèse que vous avez suivie, il est clair qu'on dit que le mariage chrétien repose sur quatre piliers. Les piliers, ce sont les éléments fondamentaux qui tiennent une maison, une bâtisse. Dans l'église, il y a toujours sept piliers. Il y a des piliers dans cette église, si on les enlève, si on les enlève, au moins un ou deux, la maison s'écroulera. Alors les quatre piliers, le premier pilier, c'est la liberté de choix. Voilà pourquoi j'ai dit que ce n'est pas une aventure qui commence, mais une vie qui a commencé, qui est maintenant dans la concrétisation. Alors cette liberté, c'était le choix de chacun. Pardonna la liberté à la grâce de la fidélité. Alors nous sommes dans une société où la fidélité, c'est un mot qui est battu en brèche en ce moment, et c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible à dire parce que vous l'avez prouvé. Rien n'est facile, mais rien n'est impossible à dire. La grâce de la liberté. La liberté, c'est le corollaire de l'amour. La liberté du choix, c'est le corollaire de l'amour. C'est parce que j'aime que je le dis. Mais la grâce, la fidélité. La fidélité, c'est le gage. Quand j'aime quelqu'un, je ne fais pas autre chose. Quand j'aime, j'entretiens. Quand j'aime, je garde. Quand j'aime, je protège. Quand j'aime, je regarde avec beaucoup d'attention. Et cela, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Le troisième pilier, c'est l'indissobité du mariage chrétien. Et ça, vous l'avez dit dans la première lecture. Dieu les a voulus et les a criés. L'indissobité du mariage chrétien ne se dissout pas, sauf un cas de force majeure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cas de force majeure ? C'est quand, à la base, il y a une fausseté qui n'a pas été découverte. Il y a quelque chose qui a été caché à la base et que l'on découvre après le mariage. Et là, il y a vise de procédure, vise de forme. Le mariage est nul. On ne le dissout pas, mais il est nul, en fait, comme s'il n'a jamais existé. Le quatrième pilier, c'est la base d'accueillir les enfants. On ne se marie pas pour faire des enfants. Non. On se marie parce qu'on s'aime. Et de cet amour, de cette joie, de cette confiance, naissent les enfants. Et là, comme autour de la table, des enfants se rendent des plans de l'évier. Nous l'avions entendu. Alors, que puis-je dire ? Le Christ de Jésus est la pierre angulaire. Rejeté par les bâtisseurs, la seule crise qui nous sauve. Et vous avez mis cette confiance dans le Christ de Jésus, alors vous aviez bâti sur du roc. J'ai vu vos intentions. Rien. Et j'aime ça. J'aime entendre cela. Rien ne pourra se séparer. J'aime entendre cela. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on l'entend. Rien. Il y a eu... Entrevents. Il y a eu une tempête. Il y a eu beaucoup. Comme dans la vie de tous les jours. La vie chrétienne n'est pas facile. Si quelqu'un dit qu'avec la vie chrétienne est facile, je veux bien qu'il m'en pose quelques éléments. La vie n'est pas facile. Mais elle n'est pas impossible parce que celui qui s'est confié en Dieu vit de sa grâce. Alors, vous avez fait ce choix. Oui. Rien ne peut vous séparer parce que vingt ans, c'est un chiffre parfait. C'est deux fois les dix commandements. Si on a le chiffre dix, qui est un chiffre parfait, dix, les dix commandements, c'est la charte de l'âme contre Dieu. Et vous avez vécu deux fois cela. Alors, c'est une confiance absolue. C'est un regard tourné vers le Christ, vers le Seigneur, dans la vie de tous les jours. Vous avez aussi un chiffre sept, qui est la perfection en Dieu. sept, ce sont les sept sacrements de l'Église, et que vous terminez maintenant, puisque le mariage est un sacrement de la vie adulte. Et vous le vivez maintenant, après avoir vécu et constaté la grâce et la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, nous tous ici rassemblés sommes témoins. Mais comme je le dis, oui, il y a vingt ans, oui, il y a vingt-sept ans, mais partons du principe que Dieu construit. C'est maintenant un commencement. Parce qu'avant, vous étiez l'un l'autre, des époux comme tout le monde, mais maintenant vous êtes des époux chrétiens. Par contre, aujourd'hui, à la fin de cette messe, vous serez des époux chrétiens. C'est maintenant que nous allons vous regarder. Je dis toujours, un sacrement n'est jamais un aboutissement. Un sacrement, c'est un commencement. Jamais un aboutissement. Parce qu'avant, l'association a fait de sorte que, bah, demain matin, ça ne marche pas, on va vous casser tous les deux, quoi. On va dire, ouais, écoute, casse-toi, si tu peux plus, tu peux plus, comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus cela. Ce que pour le verre de Ravani, aujourd'hui, c'est maintenant plus que jamais, Seigneur, merci, heureuse en grâce, parce que la perfection est là. Cette perfection n'est pas de l'ordre des hommes, mais de Dieu. C'est Dieu qui garde. Et celui en que Seigneur donne sa confiance, c'est celui qui vit au-près de la main de Dieu. Alors, en farel, qui a l'honneur, je ne parle pas de dire, soyez maintenant, vous l'avez toujours été, mais aujourd'hui, plus que jamais, soyez pour nous, le sel de la terre. Vous voyez, donnez du goût à tous ceux qui sont dans le théopéisme, là. C'est maintenant qu'il faut commencer. Maintenant. En vous voyant, qu'ils aient ce goût-là, ce désir de franchir cet état. de se retrouver vers la table de l'Eucharistie. Rien n'est facile, mais vous allez surmonter cela. Soyez pour nous la lumière. Vous voyez, quand vous voyez en vie, moi, que nous soyons heureux, au sens que, chaque jour, celui qui se confie en Dieu obtient la grâce. Rien n'est impossible que Seigneur, mais pour celui qui se confie. La maison qui reste de vous, la maison bâtie sur l'Europe, c'est la grâce et la confiance. Je parle du mot confiance, du mot amour, du mot fidélité. Ce n'est pas dans le langage humain. Il faut que le langage humain soit sublimé par la foi pour que ces éléments-là se retrouvent dans la pédagogie de Dieu et que vous puissiez en bénéficier. C'est-à-dire, les ébous prétiens sont à l'image du Christ et de l'Église. Rien ne peut séparer Jésus de l'Église. Rien ne peut séparer l'Église en Jésus. L'un et l'autre sont inséparables. Merci pour ce témoignage de vie. Merci pour cette confiance absolue. Et merci, une fois de plus, pour cette démarche de foi pour fort. Avec mon repareil, Mme Lambert, vous êtes venus dans cette église et ensemble pour que le Seigneur confirme ce que ces deux amis ont dit comme décision. Le Christ est celui qui bénit votre amour conjugal. Je vous invite maintenant, puisque nous avons entendu la parole de Dieu qui révèle l'amour de Dieu tel que le Seigneur humain dans sa pédagogie l'a voulu. C'est la grandeur de l'être humain. L'homme est la créature la plus sublime de la création. Dieu n'a pas dit à un ange « Dieu mon fils bien-aimé ». Non. Il a dit à un homme « L'homme est plus que l'ange, même si l'ange est la protecteur ». Et c'est vous, aujourd'hui, d'aller ensemble devant toute notre communauté, redire votre confiance en Seigneur. Maintenant, je vous invite à vous lever pour échanger vos consentements. Mme Lambert, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Est-ce que c'est cela ? Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez encore un amour mutuel et un respect profond et sincère. Est-ce que pour toute votre vie ? Oui. Évidemment, vous êtes prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donnera et qui vous donnera un corps et à les élever, les éduquer, selon l'évangile du Christ, dans la foi de l'Église. Et c'est ainsi. Oui. Maintenant, je vous invite à échanger vos consentements. Vous êtes prêts à élever. Alors, je vous invite à élever. Jusqu'à la mort. Oui, je veux toujours être ta femme. Et toi mon père, veux-tu toujours être mon époux ? Oui, moi Lambert, je te reçois Farrell comme épouse et je serai ton époux. Je te promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. Amen. Amen. Applaudissements 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 Aujourd'hui cela fait 27 ans. Que je vis avec toi une histoire d'amour extraordinaire. Et si chacune de nos jours de ces journées ont été si belles, c'est parce que tu as toujours su préserver notre amour. A tes côtés, j'ai découvert que les petites intentions du quotidien protégeaient et renforçaient notre groupe. Je te remercie d'être celle qui se bat chaque jour contre la beauté afin que notre amour soit toujours aussi fort qu'au début. Après toutes ces années passées ensemble, je peux dire qu'il est possible d'être amoureux d'une personne comme au premier jour. Applaudissements J'aime de façon parfois si simple et pleine de bon sens de voir la vie avec des problèmes. Je voudrais terminer en te disant que si dans la vie beaucoup de choses sont imprévisibles, j'ai la certitude. C'est que je sais que peu importe ce que nous réserve le futur. Nous serons ensemble partageons notre amour. C'est ce que j'ai donc, j'ai besoin pour être heureux. Je suis impatient de passer le reste de ma vie à tes côtés pour prendre soin de toi. Mon cœur, je t'aime ! Tu as toujours su dès le premier jour que je serai ta femme, la mère de tes enfants. Malgré les contextes et tous les obstacles qui s'étaient mis entre nous, tu es restée fidèle à tes sentiments et trouvée notre chemin. Tu m'apportes tellement de joie, de lumière, de tendresse. Et par-dessus, tu m'as montré ce que aimé signifie. Et que notre amour est plus fort que n'importe quel obstacle, n'importe quelle distance, n'importe quel défi, et qu'à deux, il n'y a rien qu'on puisse réaliser. Avec ce nouvel engagement, je te promets de t'honorer, de te chérer jusqu'à la fin de notre vie. Je t'aime. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui unit nos premiers parents dans le paradis, confirme et bénit dans le Christ ce consentement que vous venez d'exprimer en prison de l'église. Ce que Dieu a émis, que l'homme ne le sait pas. Je t'aime. Je t'aime. Et puis, Ce n'est pas le mot à l'église. Au moment, Je t'aime. Et quand je le dis, « potasile » nous ne sommes pas bien. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas très potable, c'est pas... Mais pour mieux l'exprimer, il faut le chanter dans... C'est parti. 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 qui nous ont offensés et ne nous aient pas entré en station, mais délivre-nous. Car c'est à toi qu'appartiennent. Le règne est censé avoir pour le ciel du ciel. Amen. Alors, on va s'asseoir. On va faire une quête. Non, c'est la fête. Vous savez, pendant la fête, on ne met pas des pièces dans les quêtes. On met des billets. C'est ça, oui. Pas de pièces. On a dû pas de pièces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fête. C'est la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fête. C'est la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fête. C'est la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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